Salut tout le monde et bienvenue pour un gameplay avec Oh Oh, on va le jouer en partie classé à niveau expert car c'est le début de la nouvelle saison. On va jouer du coup avec les capacités de droite, danse flamme et piqué. On va également jouer les items vulnéassurance, égide résonante et biscuit et os, pas mal de points de vie. Le vitesse plus en objet de combat et on termine avec les médailles de renfort d'attaque et de points de vie. Oh Oh fait des dégâts d'attaque, il a pas mal de points de vie également donc on va partir là dessus pour jouer ce pokémon. Voilà pas mal de points de vie sur ce build, que ce soit les items ou les médailles de renfort parce que Oh Oh il va avoir tout intérêt à augmenter ses points de vie. Son passif va régén des points de vie en fonction du maximum de points de vie. Ses auto-attaques boostées vont régén des points de vie là aussi en fonction du maximum de points de vie donc plus on a de points de vie plus on va se régén. Et pour terminer, la capacité danse flamme va nous donner un shield plus important plus on a de points de vie. Donc là aussi, si on augmente les points de vie, le shield sera plutôt grand. Donc ça, ça va vraiment être intéressant d'augmenter cette statistique là pour Oh Oh. Et donc c'est pour ça qu'on joue le biscuit et os, on va essayer d'aller marquer quelques paniers pour tranquillement augmenter nos points de vie. On a la rune protect qui nous permet d'avoir de la vitesse de déplacement si jamais on se fait attaquer. Alors que là, il y a un petit sapéro adverse. On va essayer de récupérer celui-ci, c'est fait, c'est pas mal. On va être un magikarp qui ne va pas pouvoir faire grand chose contre nous là. On va essayer de récupérer le sapéro si possible. Voilà, avec notre attaque vent arrière. Hop, on va marquer un autre panier. On va repartir en arrière pour aller sur le sapéro ici présent. On a récupéré une nouvelle fois, donc on va bientôt être à 4 stacks, ce qui est vraiment pas mal du tout. On va par contre utiliser notre vitesse plus pour s'échapper. On a également la vitesse de déplacement via la capacité vent arrière. Hop, et voilà, on va pouvoir se replier tranquillement. Se soigner via notre passif. Et on a déjà pas mal de points de vie supplémentaires via... Via le biscuit Eos, alors que là, on arrive à faire pas mal de dégâts à ce petit pyrobute, ou la pyro en tout cas. Je pensais pas que Runeprotect allait interrompre ma capacité piquée. Ça, c'est bon à savoir. Hop, la vitesse de déplacement grâce à Runeprotect, car on était brûlés. Ok, on a réussi à tuer le Magikarp et notre insécateur a bien géré aussi. Il est pas mort, donc tant mieux. Sur ce gank adverse, on était à 2 contre 3 et on a su s'en sortir, donc c'est plutôt pas mal. La piquée qui est mise. Hop, on va essayer de marquer si possible. 19 points là, ce serait pas mal. Ça nous permet... Hop. On arrive à faire de bons dégâts sur le... Galifeux. On va essayer de... Récupérer l'énergie, j'allais dire, pour marquer un cinquième... Non, un sixième panier. Attention à ce Magikarp qui a évolué du coup. En Léviator. On va utiliser notre piquée ici. On va pouvoir récupérer le kill, c'est pas mal. On a quelques points d'énergie à poser pour le sixième et dernier panier. Alors qu'on a notre capacité dans ce flamme du coup. On va pouvoir faire des dégâts de zone maintenant. Bon. Là, c'est la première game que je fais en partie classée, depuis que j'ai fait la vidéo test en fait. On va voir un peu ce que ça va donner. Après, on est en début de saison, donc les parties ne sont pas forcément très difficiles par moment. On va essayer d'aller là-bas sur le Léviator qui a réussi à s'échapper. Bon, on arrive à exploser sur lui. On peut tout à fait jouer double stacking, je pense. Tant donné que là, on a le disque Eos. C'est tout à fait viable, je pense, de jouer l'alter de force également. Et voilà, comme je l'ai dit en introduction, vaut mieux avoir plein de points de vie. Des petits boucliers aussi, via l'égide résonante. Et puis, voilà, comme ça, la Danse Flamme, elle nous donne un bouclier plus grand. On se soigne plus. On vient le passif. Hop, on arrive à exploser sur le Léviator adverse. Sur les adversaires qui vont nous faire pas mal de dégâts. On ne va pas, je pense, réussir à s'en sortir. On n'a pas réussi à exploser l'adversaire avec Danse Flamme. Miascarade nous a fait très mal. On a essayé d'escorter le Régier Léki, c'était pas facile. Et on s'est fait punir. Alors que Miascarade, là-haut, il est un peu embêtant. On va essayer d'y aller. On arrive au top. Pourquoi pas aller sur le Miascarade, lui qui est un peu embêtant. Hop. Ok, on va essayer de lui exploser dessus. On a notre ultime, on va l'utiliser car il y a un coéquipier qui est décédé juste à côté. Ok, on arrive à prendre les kills. Il reste éventuellement le Léviator qu'on arrive à tuer avec Danse Flamme. Ok, bah c'est pas mal. C'est pas mal, on a notre passif qui va nous régène. On est full vie, c'est bien. Ok, un petit... Duple d'Ocus, là-bas. On va venir exploser dessus avec Danse Flamme. Très bien. Le kill qui est pris. On peut même aller éventuellement marquer un panier. On a 38 points. La Brase Egalie qui est là. On va mettre quelques dégâts avec Danse Flamme. Est-ce qu'on peut essayer d'aller marquer là-bas ? On est 3 sur la zone, ça va aller vite. Pour marquer la Danse Flamme qui va permettre de tanker un peu. Malheureusement, elle s'est faite interrompre, cette capacité. Ok, on a le Miascarade qui veut essayer de nous affronter ici. On essaie de voir ce qu'on peut faire. Ça paraît compliqué. On va passer par là. Il y a notre passif qui va s'activer. Il va y avoir l'objectif au bot. Ce serait bien de se regrouper pour le faire. On va essayer de faire les Tiltons et Altaria. On va avoir notre ultime. Ils ont fait le Red Jice en même pas une seconde. C'était compliqué. Alors que là, il y a un bel ultime de notre Monsieur Mime. Hop. Et on va réussir à terminer le Muplo de Cus. Ok. Notre passif s'active relativement vite. Pour la régénération de points de vie. On est vraiment pas mal. On peut se balader sur la nappe tranquillement et avoir nos points de vie qui vont se régénérer tranquillement aussi. On va essayer de venir là-haut. Je crois qu'il y a un coéquipier qui est mort mais je ne sais pas où il est. On va essayer de le réanimer. Ok. Puis on va aller sur le Régie et les Kis là-haut maintenant. Hop. Et c'est récupéré pour ce Régie et les Kis. Attention à ce Niascarad ici. Il faudrait réussir à tuer. C'est bon. Sinon il va reset et il va avoir plein de shield. Ok. On va essayer d'esporter même si ça paraît un peu compliqué. Hop. On arrive à faire de bons dégâts sur les adversaires. Notamment le Pyrobute là-bas. On va s'échapper tranquillement. On ne pourra pas faire grand chose de plus. Tant pis. Le passif va nous à gênes. Voilà. On a un grand shield avec Danseflamme car on a beaucoup de points de vie. Hop. Votre attaque boostée qui nous soigne pas mal aussi car on a pas mal de points de vie. On est niveau 12 dans cette game. On a un Pokémon défenseur. C'est plutôt pas mal. Hop. Voilà. Il va y avoir l'objectif du bot. On va essayer de le faire. Quelques dégâts sur le... Du Plodocus adverse. Je ne sais pas pourquoi il est ultime. Le Monsieur Mim il a dû se tromper. Ça doit être une erreur de sa part. Le Plodocus qui est là. Attention à Miascarad qui fonce sur notre... Notre coéquipier. On va essayer d'aller auprès de... De Philaldi. On a récupéré le Red Jice. C'est pas mal pendant que Monsieur Mim est en train d'essayer de... Affronter le... Le Mupodocus. Le kill qui est pris. On est niveau 13. On est en 4, 11 sur cette game. On va aller là-bas. Hop. Et on va tranquillement essayer de faire le Rayquaza. Pour remporter cette game. Bon on a encore plus de régène avec le Red Jice du coup. Passif, Red Jice, auto-attaque boostée. Plein de choses vont nous régénérer en termes de points de vie. Hop. On va pouvoir exploser là. On va essayer de s'échapper. Voilà. On va laisser une traînée de feu. Comme ça on fait des petits dégâts aux adversaires. On va essayer de ne pas mourir avant les coéquipiers. Ce serait un peu con parce qu'on peut les ressusciter. Là par exemple Monsieur Mim est mort. On va pouvoir le réanimer. Ça c'est plutôt cool parce qu'on a un... Un coéquipier qui revient dans ce fighter Rayquaza. Malheureusement là le Leviator a buté notre coéquipier. On va essayer d'aller là-bas sur le Brasegali. Hop. On lui pète dessus. Attention à ce Leviator une nouvelle fois. Ok. Si on peut essayer de le tuer ça serait vraiment pas mal. Bam. Il manque pas grand chose. Peut-être une auto-attaque ou deux. Hop. Le kill qui est pris. Il faudrait qu'on puisse se regrouper avec Monsieur Mim là-bas. On va essayer de venir l'aider. Il faudrait qu'il puisse mettre son... Son lien sur l'un d'entre nous. Voilà. Ou sur le Pyrobut pour pouvoir le tuer. Très bien. Attention à notre... Marché-Duc là-bas. On va essayer de venir le sauver. Hop. Très bien. Ils ont trois morts. Ça devrait aller pour faire le Rayquaza maintenant. On va essayer de mettre notre... Dans ce flamme là. Hop. On va se barrer d'ici. On va aller marquer au top. 46 fois 2. Et remporter cette game avec Oh Oh. Voilà. Là-bas il y a le petit Pyrobut. On va essayer de venir faire quelques dégâts. Hop là on prend pas mal de dégâts aussi. Hop. On lui explose dessus. La piquée qui part. Mais qui ne prendra pas le kill malheureusement. Attention à ce Pyrobut une nouvelle fois là. On va essayer d'aller dessus avec la piquée. Voilà. On va ressusciter notre coéquipier. Voilà. Il vient de mourir. Terminé. Ok. Bon bah c'était une game plutôt sympa avec ce Oh Oh. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà un build orienté sur les points de vie plus que sur les dégâts. Même si voilà il y a quand même la Vulné Assurance qui nous offre des points d'attaque supplémentaires. Notamment lorsqu'on subit des dégâts avec un Pokémon défenseur. C'est vraiment pas mal. 5-18 pas mal de points. Effectivement on a fait une game plutôt sympa. Pas mal de dégâts également malgré tout. Donc voilà un bon build sur ce défenseur Oh Oh qui est très fort. Merci d'avoir suivi la game. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut.